Je vous remercie d'avoir été très fédagogues, tous les deux d'ailleurs, pour expliquer de façon assez simple des choses qui, pour quelqu'un encore, ne maîtrise pas ce type de sujet, et de pouvoir, à un moment, percevoir un certain nombre de choses. Donc, je vous pose des questions très basiques. Je veux savoir, est-ce que l'accord APE concerne tous les types de produits, ou est-ce qu'il y a des types de produits qui sont issus ? Ça, c'est ma première question. Et si vous voulez bien aussi revenir au début, parce que je n'ai pas compris la démarche, notamment, de la Côte d'Ivoire et du Ghana, de vouloir signer très rapidement, surtout de la part du Ghana, qui est un pays qui a toujours été très, je dirais, assez à l'avance, en tout cas, sur tout ce qui est question de développement et autres. Donc, je n'ai pas compris cette séquence. Et puis, un peu avec l'impact de ce type d'accord, sur quelque chose, à mon avis, aujourd'hui, qui se développe, notamment, en fait, la quantité de produits chinois qui sont aujourd'hui déversés sur l'Afrique. Parce que, quelque part, je me dis, mais est-ce que cet accord-là, au final, va vraiment bénéficier à l'Europe ? Parce que j'ai l'impression, je peux me tromper, qu'aujourd'hui, en fait, c'est une perte de vitesse phénoménale en Afrique par rapport à, par exemple, à la Chine que je citais. Moi, en fait, en vous écoutant tous les deux, j'ai l'impression que le problème posé est un problème éminemment politique. On parle d'économie, mais en réalité, c'est une question politique qu'il a posée. Ça me renvoie à ce que le président Senghor appelait à l'époque la détérioration des temps de l'échange. On prend l'exemple de paysans sénégalais qui provisent, c'est qu'avec ses arachides, qui, non seulement, n'arrivent pas à fixer lui-même les prix, mais le prix lui est fixé de l'extérieur. On vient lui acheter ses arachides, qu'on va transformer en extérieur. Donc, on revient lui vendre l'huile que lui-même n'est pas en mesure de pouvoir acheter pour pouvoir nourrir sa famille. Donc, si on prend l'exemple du Sénégalais, en politique, depuis les indépendances, l'État n'a pas créé d'industrie de transformation. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Diagne, toujours, on exporte sur le but, on produit phosphate, cacao, arachides, cacao, arachides, et on exporte comme ça, sans transformation. Donc, du point de vue du travail, de la mine d'air, les Sénégalais, on ne les fait pas travailler. Et donc, c'est normal qu'en retour, que les paysans sénégalais ne puissent pas tirer bénéfice. Voilà, c'est tout ce que je voulais apporter comme élément. Et qui souhaite revenir sur ces accords, sur ces APE, est-ce que c'est possible déjà ? Si oui, qu'est-ce que nous perdons en revenant en arrière ? Moi, aujourd'hui, je ne me pose même pas la question de savoir si nous devons rester dans ces accords d'APE ou pas. Par contre, ce qui me concerne, et je l'assume, c'est net, nous n'avons aucun intérêt, nous n'y gagnons absolument rien. Sinon, déjà que nous sommes pauvres, entre guillemets, c'est nous appauvrir encore plus. Je rebondis un peu dans ce que M. Ndami disait. Quand on parle d'économie, nous comprenons très bien ce que vous dites. J'ai lu des ouvrages d'Abuahwan, qui est un brillant des communistes, et surtout d'un volet agricole. Et je dis aussi, on n'a pas perdu le temps, que les chefs d'État africains, nous avons des chefs d'État africains qui ne sont pas énormes. Il faut qu'on le sache, on peut faire une multitude de débats économiques sur l'Afrique, ce que nous devons faire dans nos échanges avec l'Europe et dans nos partenariats. Mais effectivement, c'est politique, uniquement. Ce n'est pas un problème de connaissance, de savoir négocier. Monsieur le Sénégalais, le président Makissan n'est pas ignorant. Il a fait des études. Et d'autres encore plus avancées. Donc tout ce que nous développons dans l'économie africaine, à travers les grandes puissances, nous le savons. Peut-être sur des points beaucoup plus techniques. Mais concernant que M. Ndiaye apportera, en tant que Sénégalais et d'autres éminents économistes africains, nous sommes tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut, sur l'économie africaine, avant de parler d'échanges, il faut que l'Afrique se prenne en charge. Comment ? Je crois que c'est un problème de mentalité aussi. Parce que si nous restons dans le domaine agricole, vous prenez un pays comme le Canada, vous l'avez plus ou moins dit, M. Bartolo, ou dans des pays très montagneux, qui ont un désavantage énorme sur le terrain. Vous prenez le Canada il y a 6 mois d'hiver, je pense. Il y a 20-30 ans, le Canada n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. M. le disait aussi, il parlait de la Chine. Pareil, la Chine n'est pas très très loin, elle était pauvre. Je ne veux pas m'avancer dans l'époque des sauf-causes et coques-causes, mais on sait aussi qu'est-ce que ça a apporté au peuple chinois. Pourtant l'Afrique aujourd'hui ne peut pas d'un consensus interne de dialogue puisse pouvoir faire face à cette mondialisation. Parce que si nous subissons, ce n'est pas les peuples qui subissent, c'est simplement ces présidents qui sont mis à l'Afrique par ces grandes puissances pour leurs intérêts personnels. Donc, je ne vous rappelle plus la première question que vous aviez posée. Quel intérêt de signer ? Oui, quel intérêt de signer ? Bon, alors, d'après, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit au départ, vous, d'abord, l'APE, mettez-vous dans l'esprit et faites comprendre aux autres que l'APE régionale, il est enterré. Bon, il y a... Donc, même si vous l'avez signé, effectivement, c'est quand même... Et si vous savez qu'il est enterré, ce serait bien quand même que les responsables politiques, voyant que le Nigéria ne signera pas et qu'il l'a répété d'une façon très ferme, eh bien, il faudrait que vous rappeliez, donc, au président Macky Sall et à d'autres, que, vous voyez, on vous l'avait bien dit, que ce n'était pas bon. Et donc, maintenant, l'APE régionale est enterrée. Et c'est vous, Macky Sall, qui... On continue à les toucher. À partir de 2005-2006, on a mis en œuvre ce système, mais ils n'étaient plus obligés de produire. Donc, moyennant quoi, les agriculteurs qui étaient les plus compétitifs, notamment avec la hausse des prix à partir de 2006-2007-2008, etc., ils font partie de la catégorie des agriculteurs 3M. Maïs, mer, montagne. C'est-à-dire que les hauts prix du maïs ou du céréale en général leur permettaient d'avoir... de faire des sports d'hiver et de faire, donc, en même temps, d'avoir des chalets en montagne, etc. Vous voyez, bon, donc, puisqu'ils touchaient des subventions, c'est toujours le cas, sans être obligés de produire. Et donc, parmi les gros bénéficiaires, donc, le prince de Monaco, la reine d'Angleterre, le club Manchester United, qui possède aussi des terres en Angleterre, etc. Donc, c'est l'aberration complète, quoi. Donc, les agriculteurs, donc, ils sont encore aujourd'hui... On a changé. On parle plus de DPU, droit au paiement unique, mais de droit au paiement de base, etc. Bon, mais dans le fond, et dans les projections qui sont faites pour la future PAC, rien ne va changer. L'Union européenne n'accepte pas de considérer que les aides découplées... Elle dit, puisque les aides sont découplées, il n'y a pas d'effet de dumping. Bon, déjà, les subventions internes, donc, ce ne sont pas des subventions à l'exportation, donc il n'y a pas d'effet, a fortiori, dit-elle, parce que les aides sont découplées. Bon, voilà où on en est. Et donc, à la conférence ministérielle de Négrobi en 2015, donc, il était décidé qu'enfin, en 2017, à la conférence... Non, 2018. Non, 2017, pendant. En 2 décembre à Buenos Aires, on devrait quand même trouver une solution à ce système des aides, des subventions internes. Mais l'Union européenne et les États-Unis n'ont absolument pas voulu changer quoi que ce soit, donc ils n'ont pas voulu changer quoi que ce soit, et donc rien n'a été décidé, y compris sur la demande de pays émergents comme l'Inde, qui voulaient aussi qu'on règle la question des subventions aux stocks publics de sécurité alimentaire. Ça n'a pas... Aucun progrès non plus n'a été fait. Bon, voilà où on en est, sur les boîtes. Merci. Ça pourrait être très loin de la problématique, mais vous voyez que, finalement, ça ne l'est pas vraiment, puisque je disais que les APE, c'était le promoteur, l'interlocuteur pour l'ensemble de la CDAO, de l'Union européenne sur les APE. Donc, vous voyez un peu dans quel pétrin vous nous mettez. Bon. Donc, alors, la question sur les produits qui... Est-ce que tous les produits sont concernés ? Bon. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, donc, la libéralisation... Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les accords de libre-échange, il n'y a pas de définition précise à l'OMC pour dire quel est le pourcentage des produits qui vont être libéralisés pour qu'il s'agisse d'un accord de libre-échange. Il n'y a pas de texte précis pour ça, mais il y a un consensus implicite qu'un accord de libre-échange doit libéraliser, d'abord, les produits de tout type de produits. Il n'y a pas d'exception, même dans les produits agricoles. Et qu'en gros, le consensus, c'est que 90% des échanges doivent être libéralisés. C'est-à-dire 90% de la somme des importations et des exportations libéralisées. Alors, comme l'Union européenne, depuis les relations coloniales qu'elle avait avec les pays ACP, et notamment aussi depuis le début des accords de l'OMC en 1973, donc l'Union européenne, jusqu'à ce jour, enfin jusqu'à la signature, jusqu'à ce jour, parce que les APE ne sont pas encore opérationnels, donc a importé 97% des produits qu'elle importait des pays ACP n'étaient pas taxés. Bon, il y avait des quotas jusqu'au milieu des années 90, peut-être au début de 2000 aussi, sur quelques produits comme le sucre, le rhum et la viande de bœuf. Bon, mais ces quotas ont disparu. Donc, ça veut dire que l'Union européenne, donc déjà, importe sans droit de douane 97% de ce qu'elle importe des pays ACP. Et donc, puisque l'objectif, c'est d'avoir, pour avoir un accord de libre-échange avec les pays ACP, c'est que la somme importation plus exportation divisé par 2 soit de 90%, l'Union européenne s'est dit, bon, je vais faire un effort, je vais aller jusqu'à 100% des produits que j'importerai, ce qui laisse aux pays ACP la possibilité de protéger 80%, donc de ne libéraliser que 20% de ce qui... Non, de libéraliser que 80% et d'exclure de la libéralisation 20% de ce qu'ils importent de l'Union européenne. Voilà. Et donc, mais comme... Alors, a priori, l'Union européenne dit, donc, vous avez sans doute intérêt à protéger davantage les produits alimentaires de base, donc à mettre dans les produits exclus de la libéralisation vos produits alimentaires de base. Mais comme dans l'Afrique de l'Ouest, certains pays, à commencer par le Nigeria, un peu aussi le Ghana, donc, disaient, oui, mais nous, on a aussi des industries naissantes qu'on aimerait bien protéger, ne pas libéraliser, pour qu'elles ne soient pas fragilisées par les importations plus compétitives dans l'Union européenne. Donc, le fait est que, le fait est que, donc, dans ce qui a été négocié par l'Afrique de l'Ouest, dans les produits sensibles, exclut de la libéralisation, on a ainsi mis, on n'a pas mis tous les produits alimentaires de base. Notamment, on a exclu la poudre de lait et les céréales, sauf le riz. Mais l'Union européenne n'exporte pas de riz. Et donc, c'est-à-dire que ces produits qui ne sont taxés qu'à 5 %, seront libéralisés dès le début, c'est-à-dire en année 5, en année 3, d'ailleurs, pour le Ghana, et passeront à zéro. Voilà. Donc, ça, c'était la réponse pour les produits exclus, pour l'ensemble des produits. Bon, je ne sais plus les questions que... Pourquoi le Ghana et la Côte d'Ivoire ont signé aussi rapidement ? Bon, alors, ils ont signé, comme je répète ce que je disais, parce que, donc, comme ces pays, ces deux pays, donc, exportent beaucoup, enfin, auraient dû payer des droits de douane du système des préférences généralisées, donc, inférieur de 30% ou d'un tiers, aux droits de douane normaux payés par les pays développés. Ils auraient dû, donc, payer des droits de douane qui, pour la Côte d'Ivoire, se montaient quand même à peu près à 130 millions d'euros par an sur les exportations de bananes, de cacao transformé, de conserves de thon et d'ananas, donc, et que le Ghana aurait dû payer à peu près 55 millions de droits de douane sur les exportations du même type, puisqu'elle produit beaucoup moins de bananes. Et moi, j'ai fait les calculs, en plus, oui, j'ai fait les calculs comme ça, sur l'avenir, j'ai fait les calculs sur la base des exportations sans le Royaume-Uni, pour tenir compte du Brexit, parce que le Royaume-Uni, donc, le 29 mars prochain, normalement, ne devrait plus être dans l'Union européenne. Voilà. Et donc, bon, le Ghana et la Côte d'Ivoire, donc, ont pris peur. Si on ne signe pas des accords, comme il n'y avait pas un consensus pour signer l'APE régionale, que les autres pays, que le Nigeria n'avait pas besoin de faire un APE intérimaire, puisqu'il n'exporte pas de produits qui sont taxés par l'Union européenne, ou très peu, un peu de cacao transformé, mais beaucoup moins que le Ghana ou la Côte d'Ivoire, et que les autres sont des PMA qui ne voyaient pas du tout l'intérêt de libéraliser leur marché, donc, de ne plus pouvoir taxer. Donc, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont signé ces accords intérimaires pour ne pas avoir à payer, pouvoir continuer à exporter, donc, ces bananes, conserves de thon, produits transformés du cacao et ananas. Mais, ce faisant, l'Union européenne a été malhonnête, parce que, depuis, elle a signé des accords de libre-échange de libre-échange ordinaire, disons, bilatéraux, avec des pays qui produisent exactement les mêmes produits exportés par le Ghana et la Côte d'Ivoire, sans qu'ils aient à payer, non plus, eux, de droits de douane. Alors, c'est le cas, notamment, des trois pays andins, que sont la Colombie, le Pérou et l'Équateur, et les six pays d'Amérique centrale, autres que ceux qui appartiennent aux pays ACP, qui, donc, eux aussi exportent des bananes, exportent du sucre, exportent du cacao, etc. Donc, en fait, l'Union européenne a caché l'érosion énorme des préférences que les pays d'Afrique subsaharienne, notamment le Ghana et la Côte d'Ivoire, allaient subir avec ces nouveaux accords. Mais l'Union européenne n'a pas terminé, malheureusement, comme vous le savez. C'est tous les jours que l'Union européenne est en train de négocier, de signer des accords de libre-échange qui vont avoir des effets négatifs. On est en train de parler de la finalisation de l'accord avec le Mercosur. Alors, évidemment, c'est l'Europe qui va pâtir sur les importations de viande. Mais aussi, l'Union européenne va accorder... Le Mercosur demande de pouvoir exporter à peu près 100 000 tonnes de bananes. Vous voyez ? Bon. Et puis, ils vont aussi vouloir exporter du cacao. Ils font aussi du cacao, comme vous le savez. Bon, etc. Donc, il va y avoir une énorme érosion des préférences, qui fait que les avantages allégués accordés à l'Ouganien et de pouvoir exporter 100 pieds de droits de douane vont être contrecarrés par le fait que d'autres pays, et en signer les accords de libre-échange, bénéficieront des mêmes avantages et sont souvent plus compétitifs, notamment sur les bananes. Les bananes, maintenant, d'Amérique latine, sont tendance à être exportées plus par conteneur, alors que les bananes d'Afrique de l'Ouest continuent à être exportées en grande partie sur les navires bananiers de la compagnie fruitière de Robert-Fabre. Bon. Enfin, vous voyez ? Donc, c'est vraiment un marché de doute. Ajoutez à ça, maintenant, donc, les droits de douane, puisqu'il n'y aura pas d'APE régionale, qui vont devoir payer sur ce qu'ils exportent vers le reste de l'Afrique de l'Ouest et qui est plus important en droits de douane que ceux qui auraient dû payer sur les exportations vers l'Union européenne sans APE. Et voilà. Donc, c'est vraiment l'absurdité complète, quoi, d'avoir... Et maintenant, en plus, avec la SLEC, où ils vont devoir ouvrir beaucoup plus encore, libéraliser, au lieu de libéraliser seulement 76% sur ce qu'ils importent de l'Union européenne, ils devraient, normalement, si la clause, donc, de la nation la plus favorisée est mise en œuvre, donc, aussi libéraliser 90% de ce qu'ils importent de l'Union européenne, avec des pertes énormes. Donc, il y aura double pénalisation, perte énorme de droits de douane sur ce qu'ils vont importer de l'Union européenne et perte de compétitivité, évidemment, de leurs entreprises, y compris avec la SLEC, parce qu'avec la SLEC, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'en fait, dans l'Afrique, l'essentiel des investissements ne se font pas par des capitaux africains. C'est, d'une part, les capitaux de l'aide publique au développement, qui alimentent largement les budgets nationaux, et puis, les capitaux des multinationales, dont européennes, mais pas seulement européennes, sans parler aussi, bien sûr, de l'Afrique, de la Chine, de l'Inde, etc., mais les capitaux d'origine africaine, disons, dans les dix pays les plus qui ont le plus d'investissements en Afrique, il n'y a qu'un seul pays, l'Afrique du Sud, qui fait partie de ces dix premiers pays qui investissent en Afrique. Vous voyez, bon, donc, il n'y en a pas un seul, enfin, même le Niger. Bon, vous voyez, alors, sans parler du fait que l'aide publique, parce que, pourquoi aussi, ils ont signé, notre réponse à ça ? C'est qu'ils ont signé aussi parce que l'Union européenne a dit, et on va vous donner de l'argent, on va vous donner, donc, le programme d'aide aux APE, qu'on appelle le PAPED, donc, on va vous donner 6 milliards, 500 millions d'euros par an, donc, pour mettre en œuvre, donc, et pour compenser vos pertes de recettes, donc, douanières, etc. Mais, en fait, la DG Commerce et Développement de la Commission européenne, donc, avait, en juin 2015, déjà, fait une brochure dans laquelle elle disait que le PAPED n'apporte pas un euro de plus par rapport aux capitaux, enfin, à l'aide que l'Union européenne a toujours donné de la part du FED, Fonds européen développement, ou les prêts de la BEI, Banque européenne d'investissement, ou d'une partie du budget européen. Il n'y a pas un euro de plus. C'est simplement une nouvelle étiquette qu'on a mis, donc, on a redirigé. On a dit, donc, tout ça était traditionnel, maintenant, c'est fait pour... Les APE sont un accord, donc, qui vont vous permettre de devenir plus compétitifs, etc. Bon. C'est une série de mensonges que je dénonce dans ce papier, dans ce livre que je suis en train de... dont je suis en train de finaliser la publication. Je peux y rajouter si j'ai terminé. Alors, oui. Les portes de l'air, ici, et tout ça, qui appartiennent à l'Ouest. Ah, oui. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Juste deux remarques rapides avant de redonner la parole à la salle. La première, c'est que, si on a bien compris ce que vient de dire Jacques, c'est que les APE constituent en quelque sorte une mise en concurrence des pays ACP et n'est pas une volonté de coopération entre eux. Selon, bien sûr, tout le monde l'a compris, le domaine de la croissance qui passe par un marché qui est capable de tout faire, qui est capable de régler tous les problèmes que nous avons. Évidemment, ça n'est pas toujours vrai. la sortie des APE est un enjeu d'une importance capitale, mais cela ne doit pas nous cacher que sortir des APE ne signifie pas forcément être sur une voie de développement si les modèles de croissance et de développement qui existent aujourd'hui sont toujours à l'oeuvre. Or, pour l'instant, je n'ai pas vraiment entendu qu'on essayait de changer, d'entrevoir de nouveaux modèles. Par conséquent, dire que, parce qu'on est toujours dans le modèle de la petite économie ouverte qui cherche à s'insérer à l'économie mondiale, c'est le modèle. C'est-à-dire que c'est l'insertion à l'économie mondiale au travers des exportations qu'on finance le développement intérieur. Or, tout le monde sait que ce modèle ne fonctionne pas. En tout cas, ce modèle n'a pas fonctionné dans les pays qui sont, et les pays qui sont anciennement développés et les pays qui sont nouvellement développés. Il n'a pas fonctionné. Or, ce qu'on pointe toujours, c'est la faiblesse de la participation de l'Afrique au commerce mondial. Mais, participer au commerce mondial suppose en amont produire, transformer les ressources. Or, la question de la transformation elle n'est pas posée de manière centrale dans les débats. Voilà. On est sur des questions qui sont importantes. Je le rappelle, sortir des APE est d'une importance capitale. Néanmoins, il faut quand même le remarquer, ça n'est pas une solution. Ça n'est pas une solution. C'est peut-être un début de solution, mais on ne peut pas considérer que c'est ça la solution du développement des pays africains. Donc, il va falloir réfléchir à des modèles de développement sans compter tous les freins qui viennent d'être rappelés. Notamment, on nous dit, oui, l'Afrique, c'est le continent qui fait des taux de croissance de 5%, plus de 7%. Mais, il faut quand même à un moment donné qu'on se pose deux questions. La première, c'est pourquoi la pauvreté ne recule pas ? Donc, ça veut dire que la croissance ne génère pas de répartition. C'est une croissance appauvrissante. Ce n'est pas une croissance enrichissante, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'il faut quand même aussi qu'on se pose la question du financement du développement. Jacques vient de rappeler effectivement que la pression de l'Union européenne, c'est de dire si vous ne signez pas, on va réduire les aides publiques au développement. Mais les aides publiques au développement ne financent pas le développement. Les aides publiques au développement sont en baisse et au même moment, on constate quand même que les envois des migrants augmentent au point d'être supérieurs à l'aide publique au développement. Alors, la question, bien entendu, est de savoir comment est-ce qu'on peut capter ces envois et les faire contribuer au développement. Parce que ces envois, pour l'instant, évidemment, sont envoyés à des familles, donc sont très éclatés et ne constituent pas, si vous voulez, une force capable de drainer l'ensemble de l'économie. Néanmoins, ça développe des secteurs parce qu'à travers les envois, il y a le secteur du bâtiment et des travaux publics qui en bénéficient, le secteur des transports qui en bénéficient, le secteur du petit commerce qui en bénéficient, etc. Mais il faudrait qu'on trouve le moyen pour essayer de capter ces envois et d'en faire une source de développement. Alors, une question qui a été posée mais dont Jacques a répondu d'une manière tout à fait intéressante, c'est la question des coûts et des avantages des APE. Parce qu'au préalable, la question était posée de savoir quel était l'intérêt de participer aux APE. Il y a répondu et il a été même plus loin, il a justement montré aussi quel était le coût de ces APE. Et on oublie quand même que dans ces accords, il y a des compensations financières qui sont versées aux États. Et comme ils sont aux aguets de financement pour payer les salaires, pour fonctionner, ils ne veulent pas laisser filer ces compensations. Ça aussi, ça joue. Les compensations financières font qu'effectivement, ils ont l'impression d'être pris en étau dans une situation où il faudrait qu'ils signent ces accords pour aussi engranger de l'argent qui permet par ailleurs de développer des dépenses. Très rapidement que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon pour l'Afrique, ce n'est bon pour aucun pays d'Afrique. Vous avez à plusieurs reprises utilisé le mot perte, des mots comme l'Europe impose. Moi, j'ai entendu beaucoup de mots négatifs et on a très peu entendu de mots comme ce que l'Afrique gagne dans tout ça. Donc, on comprend que finalement, ils ne gagnent pas grand-chose. Et ensuite, vous avez dit à ce moment-là, il est important d'en sortir. Est-ce qu'en sortir, ce sera facile ou pas ? Voilà. Il faudrait réfléchir à ça. Est-ce possible aussi ? Il faudrait réfléchir à ça. Et on comprend aussi dans un troisième temps qu'en sortir, c'est un début de solution. Donc, ce n'est pas la solution. Donc, il va falloir réfléchir à trouver une solution. C'est-à-dire, il va falloir réfléchir à trouver une nouvelle méthode, un nouveau modèle de développement pour l'Afrique. Et vous l'avez dit, mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose, pour ceux de ma génération, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on a entendu depuis qu'on est nés. On n'arrête pas d'entendre dire qu'il faut que l'Afrique trouve un nouveau modèle de développement. l'économie sénégale et phénomène sard est venue à Bordeaux il n'y a pas si longtemps que ça, nous dire qu'il fallait réinventer l'Afrique, réinventer des modèles adaptés à nos réalités propres. Parce que jusque-là, on fait du copier-coller. L'administration sénégalaise, c'est du copier-coller. Voilà, ça ne colle pas à nos réalités. On appuie qu'on est très scolaire, mais ça ne marche pas. On le voit. Depuis les indépendances, ça ne marche pas. Et toujours, on y revient, on y revient, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'on trouve une nouvelle recette. C'est très intéressant à savoir, après que M. Ayer vous avez donné une possibilité de donner le statut, parce qu'il s'agit ici, on parle de l'économie, mais il s'agit vraiment des politiques. Donc, voilà, et je me suis dit, même quand je faisais des recherches chez moi, je me suis dit, quand je viens de Roger, j'ai posé la question, est-ce si on s'était trompé tout simplement dès le début ? Parce que tout ce qu'on parle, on parle de l'autre dans l'Afrique, mais jamais de l'Afrique, en tant que d'elle. Parce que tout ce que nous parlons, c'est de l'économie, mais de l'économie de l'Europe vers l'Afrique, jamais de l'Afrique. Et je me suis dit, M. Thomas Ankar a réussi en 4 ans, à ne plus parler de ça, mais à faire sur l'action. En 4 ans, le Burkina Faso était comme le Sénégal, avec une économie où l'agriculture, en général, en particulier, était friviale, et familiale. Mais avec de moins de bords, ils ont réussi à prévoir l'autorégénération alimentaire. Et nous, nous continuons toujours à chercher des solutions. N'est-ce pas là vraiment déjà un débit, plus qu'un débit de solutions, parce que ça a fait ses effets ? pourquoi nous ne devrions-nous pas, à partir de maintenant, de ne plus se tourner vers l'Europe, mais de regarder de ce que nous faisions déjà auparavant ? Et récemment, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, il y a justement encore un monsieur au Burkinabé, un vieux, qui au début était posé le bon fou parce qu'il a utilisé des techniques ancestrales et qu'il a réussi à, non seulement à remettre l'agriculture en place, mais le système fertifié, l'écosystème. Et j'ai vu des universitaires venant des Etats-Unis à Ardhav pour venir apprendre ces techniques et l'appliquer. J'ai dit, est-ce que nous avons encore assez de vision pour voir que déjà chez nous, on a des solutions ? Est-ce que... C'est un pays de l'Union européenne lors de la signature du TARPA et l'autre question est relative en fait au modèle de paradigme que l'Afrique doit entrevoir. On sait que lors de la signature de la préparation de la négociation entre quoi, des accords entre l'Union européenne et les Etats-Unis, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de manifestations, entre pas, beaucoup d'agitations de la part de la société civile européenne et même de certains pays, notamment la France, par rapport aux appellations d'origine pour préserver son agriculture et c'est un secteur sensible des appellations d'origine comme c'est un fromage. Et finalement, cet accord a été suspendu alors que l'Union européenne a signé un accord beaucoup plus dangereux en tout cas concernant ses inconvénients. Vous l'avez bien cité dans vos interventions, vous savez, concernant les aspects négatifs des accords intérimaires par rapport aux recettes douanières concernant la Côte d'Ivoire et le Canada. Et pour vous donner une illustration des recettes douanières, un pays comme le Sénégal, chaque année, bon an, mal an, le Sénégal attend l'équivalent de 1 000 milliards de recettes douanières. Par conséquent, les budgets nationaux sont financés essentiellement par les recettes douanières. Et là aussi, ça pose un problème très difficile à résoudre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui explique l'empressement de l'Union européenne à voir court que court négocier un accord avec eux, les pays, à ces pays ? Et la deuxième question est relative à l'alternative, les différentes alternatives qu'on doit explorer. Est-ce qu'un économiste comme Samir Amin a théorisé la déconnexion ? C'est-à-dire, est-ce que le paradigme de la déconnexion, c'est-à-dire un phénomène auto-endogène que le plan d'action de Lagos a essayé d'expérimenter mais on n'y a pas arrivé ? Est-ce qu'une revisite de cette théorie de Samir Amin ne serait pas à moyen ou long terme un débit de solution ? Mon frère, on dit que peut-être on est en train de se dire la solution est de l'Europe vers l'Afrique mais peut-être que le problème de notre produit est aussi bien intérieur que ça en fait. On est en train de parler de la paix mais moi je me suis... j'ai recherché pour avoir à payer tout ça et j'ai remarqué qu'en fait l'Afrique le premier blocage qu'il a c'est le rapport au franc-est-parle on a reparlé d'APE et tout ça mais la première chose qu'on subit nous-mêmes en étant l'étranger c'est le franc-est-parle le taux du franc-est-parle et j'ai voulu comprendre pourquoi en fait du coup j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'en fait ce taux d'échange venait en première d'allemand qu'il avait imposé à la France pourquoi ? parce que Hitler voulait prendre en premier avoir accès aux ressources pour dénirer facilement donc par exemple pour la France il avait imposé le taux de vente c'est-à-dire en monnaie allemande ou des ventes donc du coup moi en tant que technicien je comprenais ça comme le pesant quelque chose qui pèse en fait sur l'économie c'est-à-dire les allemands avaient facilement accès aux ressources français mais pas les français avaient du mal à avoir accès aux ressources allemandes donc du coup l'Afrique de l'Ouest par exemple en Europe pour 600 francs c'est fort donc les français eux l'Europe aura facilement accès aux ressources africaines alors que les africains eux ils auront du mal à être compétitifs par rapport à ce truc-là donc avant même de discuter de la période je pense qu'il fallait même regarder ça en fait pour l'avenir effectivement et quand on parle d'avenir on sait que c'est la jeunesse et j'ai entendu aussi des modèles de développement et tout et des modèles qui ont été effectivement expérimentés et c'est ce que effectivement Joseph Kizurbo si vous voulez si vous avez eu à visiter ses ouvrages avec son modèle de développement endogène donc c'est effectivement de rectifier donc tous ces modèles qui sont expérimentés dans ce continent africain là pour vous dire qu'effectivement il faut réinventer donc des modèles qui collent à nos réalités les APE donc je pense que notre leader Ousmane donc c'est l'un des premiers je ne dis pas peut-être l'un des premiers c'est l'un des plus audacieux qui a eu effectivement à disons parler donc de ces politiques donc d'APE dans les universités si vous suivez bien donc ces débats au sein de l'Assemblée donc à interpeller effectivement les dirigeants politiques par rapport à ce que effectivement ces accords peuvent disons peuvent nous mener donc en termes de au niveau de l'industrialisation on sait qu'effectivement dans sa philosophie donc signer ces APE c'est tuer donc notre industrie c'est effectivement tuer l'emploi et et donc c'est aussi tuer aussi la créativité donc ce qui fait que ces APE donc c'est le prolongement effectivement d'une logique disons ce que j'appellerais effectivement le nogotisme donc en termes de notre jargon de Wolof donc voilà donc cette politique là effectivement a été c'est le dominé dominant donc voilà quoi donc depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours effectivement on est dans cette logique effectivement de continuité et nous en tant que jeunes partis pastifs on s'est dit que donc on est conscient qu'on est effectivement qu'on a un rôle historique à jouer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et l'intellectuel comme on peut le définir c'est celui qui est conscient dans sa situation sociale et économique et à qui cette conscience dicte un sentiment de responsabilité et on s'est dit que moi qui ne croyais jamais à la politique à un certain moment je me suis dit donc c'est le moment de m'engager parce que si tu ne t'engages pas donc en politique effectivement tu laisses les médiocres les gens qui vont diriger donc qui auront l'avenir effectivement du pays donc cet avenir là se l'a confié à des gens qui décident à votre place et actuellement je pense que c'est ce qui s'est en train effectivement de se dérouler on a beau crier on a beau alerter à travers les médias à travers des conférences dans les universités mais donc voilà c'est parce qu'effectivement il y a soi-disant des aides avec le fameux plan PSE le Sénégal Énergien où effectivement donc il y a des financements de milliards où ces financements franchement ne répondent pas en tout cas aux attentes disons de la population donc on est dans cette dynamique c'est pourquoi les APE donc c'est inscrit dans notre dans notre vision donc on l'a inscrit donc dans dans nos champs dans nos thématiques pour effectivement essayer de trouver disons d'où donc aujourd'hui on a pu inviter des professeurs des experts pour parler de ça pour avoir plus d'arguments pour mieux approfondir donc cette question donc on est à l'écoute on est aussi dans l'échange donc toutes les propositions aussi sont bonnes on est là pour après recueillir en tout cas ce qui me semble être les meilleures propositions les meilleures idées donc bon je voudrais répondre à votre question là sur si on signe pas les APE qu'est-ce qui va se passer ben rien c'est à dire c'est à dire que oui non mais bien sûr mais je veux dire oui oui non mais du point de vue des rétorsions financières possibles de la part de l'Union Européenne il est bien évident que sur le plan géopolitique au niveau mondial l'Union Européenne ne peut pas se permettre de couper les modestes fonds qu'elle accorde à l'Afrique subsaharienne qui sont d'ailleurs plutôt en diminution même si certains pays l'ont augmenté mais la France l'a plutôt baissé elle a dit qu'elle allait non en 2016 elle avait baissé en 2017 elle a augmenté un peu mais on est encore très loin du compte la France est à 0,40% de son aide au développement par rapport à disons aux objectifs de 0,70% qui a été fixé depuis longtemps bon mais ce qu'il faut savoir c'est que ces aides par tête d'habitants des pays ACP ça ne représente pour le FED ça ne représente qu'à peine 4 euros par habitant et par an des pays ACP l'ensemble des aides du FED 4 euros par tête et par an c'est même pas un paquet de bonbons un demi paquet de cigarettes vous voyez bon c'est ridicule mais évidemment et dans dans la réponse lorsque le président Bouhari le 9 décembre non le 9 avril a dit au nouvel ambassadeur de l'Union Européenne venu présenter ses lettres de créance qu'il ne signerait pas l'APE régionale et bien il a dit bon soyez assurés que l'Union Européenne restera restera disons accompagnera le développement voulu par le Nigeria bon c'est bien évident que sur le plan géopolitique on ne peut pas se permettre de dire qu'on ne voulait pas signer les APE mais en fait c'est rendre un énorme service à l'Union Européenne de ne pas signer les APE pourquoi ? parce qu'il va y avoir un retour de bâton donc un effet boomerang sur l'Union Européenne déjà la question des migrants les migrants illégaux dont le nombre a explosé a été multiplié par originaire de l'Afrique de l'Ouest disons recensé par Frontex qui est l'organisme donc qui recense un peu les immigrants illégaux bon il a été multiplié par 4 entre 2014 et 2016 plus de 100 000 immigrants illégaux venant de 6 pays d'Afrique de l'Ouest donc tous les pays n'ont pas été recensés donc qui ont traversé la Méditerranée et certains évidemment ils sont morts bon et donc il est évident et ceci sans l'APE sans les APE ils ne sont pas encore mis en oeuvre or l'Afrique de l'Ouest fait face à un triple défi défi démographique l'explosion démographique énorme la population d'Afrique de l'Ouest va augmenter de 64% d'ici 2035 bon d'ici la fin de la libéralisation bon et dès janvier 2030 la population de la seule Afrique de l'Ouest dépassera celle de l'Union Européenne des 28 oui bon donc a fortiori celle des 27 une fois que la Grande-Bretagne sera sortie bon et donc en 2050 la population d'Afrique de l'Ouest qui est actuellement de l'ordre de 385 millions d'habitants en 2017 va atteindre 800 millions la seule Afrique de l'Ouest donc et il est évident alors que la population d'Afrique de l'Union Européenne à 28 bon les projections des Nations Unies revisées en 2015 en 2015 donc non en 2017 prévoient qu'elle baissera de 508 millions en 2017 à 503 millions en 2050 parce que parce que la plupart des pays de l'Est et même l'Italie et l'Espagne la population baisse donc on connait pas exactement l'effet de l'immigration potentielle mais donc en tout cas sur le plan géopolitique il est évident que l'avantage va devenir va revenir plutôt à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique en général qui va dépasser les 2 milliards bon donc l'Union Européenne en fait donc bon malgré 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 sa bombe c'est malgré les bombes nucléaires de la France etc bon il est évident que il y a donc ça c'est ce défi démographique il y a le défi du déficit alimentaire qui augmente considérablement pas vis-à-vis de l'Union Européenne mais uniquement parce que l'Union Européenne importe beaucoup de cacao mais si vous enlevez le cacao le déficit alimentaire de l'Union Européenne vis-à-vis de tout pays augmente et d'ailleurs déjà vis-à-vis de l'Union Européenne augmente beaucoup sans le cacao déjà et a fortiori avec l'ensemble des pays du monde et puis le troisième défi le défi climatique dont on a parlé un petit peu et pour cela je dis effectivement l'alternative agricole c'est l'agroécologie c'est des systèmes qui sont développés donc qui se développent un peu partout maintenant et donc face à ces triples défis il est évident que que l'Afrique de l'Ouest doit alors bon elle doit dire non à l'Union Européenne ça fait ça fait 60 ans que vous nous paterniser ou materniser je ne sais pas comment il faut dire mais donc que vous nous infantiliser en faisant notre politique à votre enfin en nous dictant la politique à travers le FMI la Banque Mondiale la Commission Européenne etc bon donc il faut que les chefs d'Etat aient le courage mais bon ils n'ont pas le courage parce qu'ils sont effectivement corrompus etc bon mais il faut il faut que les pays d'Etat d'Afrique bon s'autonomisent se déconnectent comme dit Samir Amin bon et mais pour cela il faut quand même aussi une dimension régionale parce que face à Oméga aux grandes multinationales etc c'est pas le Sénégal tout seul ou même le Nigeria tout seul il faut donc faire l'intégration régionale et la faire complète y compris avec un volet de redistribution des revenus parce que aussi bien au niveau de la CDAO à Fort-Syrie au niveau de la SLEC aucun volet n'est prévu d'un budget de redistribution pour les perdants de la de ces marchés communs soit régional soit or il y a quand même un enseignement positif à tirer de l'Union Européenne c'est que le tiers du budget d'un maigre budget de l'Union Européenne qui ne porte que sur 1% du PIB il est alloué au pays en retard enfin au pays les moins compétitifs donc jusqu'à l'élargissement en 2004 c'était à la Grèce à l'Italie au Portugal etc et puis maintenant depuis l'entrée des nouveaux états membres depuis 2004 ça va aux anciens pays d'Europe de l'Est qui sont rentrés dans l'Union Européenne et par exemple la Pologne est le pays qui reçoit de loin le plus gros paquet d'aides disons donc de donc net et les contributeurs allez bénéficiaires net de plus de 9 milliards d'euros par an 9 milliards d'euros c'est beaucoup plus que le papède pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest pour le seul pays Portugal bon donc et dans les années récentes dans le total de l'APD de l'Union Européenne il y a beaucoup d'argent qui vont enfin de l'ensemble au-delà de l'APD il y a le volet aussi donc de l'aide au pays comme on dit au pays du voisinage bon les aides à disons aux autres pays d'Europe sont beaucoup plus importantes que les aides à l'Afrique maintenant dans l'Union Européenne bon voilà donc il n'y aura aucun effet négatif au contraire alors je dis pourquoi parce que l'Union Européenne va souffrir énormément à cause de bon il est évident que l'appauvrisement supplémentaire qui sera dû à l'APE ça va évidemment alimenter le flot des immigrants indésirés dans l'Union Européenne et pour lequel déjà une part croissante de son aide est redirigée justement pour elle compte maintenant dans l'aide à l'Afrique de l'Ouest aussi les aides au retour au renvoi donc des immigrants illégaux dont elle ne veut pas etc bon et ça va aussi alimenter bien sûr Boko Haram Aydin etc quoi tous les mouvements djihadistes donc et alors en outre c'est un très mauvais calcul sur le plan purement égoïste capitaliste de l'Union Européenne l'Union Européenne face à cette population à ce marché qui n'est pas très éloigné d'elle donc de toute l'Afrique subsaharienne notamment de l'Afrique de l'Ouest donc c'est un énorme marché potentiel à moyen et long terme si dans un premier temps elle accepte que ces pays que vos pays donc protègent leur industrie vos industries naissantes et protègent l'agriculture et donc faire comme elle l'a fait elle-même tous les pays qui sont développés y compris les pays la Corée etc ont commencé par avoir des fortes protections et de leurs industries et de leur agriculture et ce n'est que petit à petit qui se sont ouverts au libre-échange donc il faut faire comme les autres ont fait et l'Union Européenne comme je disais tout à l'heure donc sur ces produits agricoles elle maintient des droits de douane très supérieurs et alors il y a des exemples très intéressants je ne sais pas si je l'avais dit mais disons donc l'Afrique de l'Est la communauté économique d'Afrique de l'Est elle est pratiquement autosuffisante en produits laitiers et l'Ouganda est un net exportateur de produits laitiers parce qu'ils ont un droit de douane de 60% sur la poudre de lait et tous les droits de douane minimum sur l'ensemble des produits alimentaires c'est 25% voilà bon donc et alors évidemment il y a le problème alors évidemment l'Afrique de l'Est elle a des pâturages parce qu'elle a des zones disons d'altitude où il y a aussi une bonne pluviométrie donc les vaches ont de l'herbe à manger c'est pas simplement de disons donc du boussac enfin bon ça c'est un terme à le gâchement c'est pas donc bah oui 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 donc mais là évidemment bon à long terme si vous voulez moi ce que je d'abord ce qu'il faut bien comprendre c'est que les ressources effectivement budgétaires de vos pays sont très limitées et sont largement en plus approvisionnées par l'aide étrangère bon l'aide publique au développement même les ressources budgétaires nationales bon donc ce qu'il faut au moins comme quand même sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne au minimum 60% des actifs travaillent dans l'agriculture donc il faut effectivement et comme pour réduire le déficit alimentaire il faut mettre le paquet pour que les agriculteurs bénéficient de prix rémunérateurs pour pouvoir auto-financer eux-mêmes l'augmentation de leur propre production on ne leur demande pas d'auto-financer les activités d'amont et d'aval mais au moins leur propre production alimentaire de base qu'elles soient auto-financées à partir de prix rémunérateurs bon et pour cela évidemment ça veut dire que progressivement on doit relever les droits de douane et faire en sorte que donc une partie importante de ces droits de douane revienne enfin permettre d'augmenter les prix les prix agricoles bon à l'importation mais évidemment il faut éviter en même temps de provoquer des émeutes de la faim comme on en a vu en 2008 bon à la suite donc de la hausse de prix importés du pain etc bon et donc pour cela je crois qu'il faut accepter l'objectif et l'imposer aux pays occidentaux donc l'objectif de faire comme a fait l'Inde comme font les Etats-Unis c'est-à-dire d'avoir un vaste programme disons de stock public de produits alimentaires de base que les catégories favorisées puissent continuer à acheter au même prix voire à un prix inférieur subventionné donc de façon à ce que à la fois en même temps les prix agricoles augmentent pour les producteurs qui puissent donc augmenter leur productivité en améliorant leurs outils de production pas à partir d'engrais ou de pesticides mais plutôt avec des méthodes agroécologiques bien sûr et que donc cela permette ensuite peut-être de réduire un petit peu les droits de douane bon pour de façon à ce que mais à partir du moment où les agriculteurs produiront plus avec disons donc un meilleur rendement une meilleure productivité bon ça ça pourrait se faire mais on ne peut pas on ne peut pas faire l'économie de passer par la nécessité de permettre aux agriculteurs d'auto enfin disons d'avoir des prix rémunérateurs sinon le déficit alimentaire va augmenter les modèles de consommation ne vont pas changer au profit des produits locaux etc et pour cela donc il faut plaider auprès de la communauté comme on dit des donateurs internationaux l'octroi par une filiale de la banque mondiale notamment donc l'association internationale de développement de la banque mondiale d'accorder comme elle l'avait fait dans les années 60 et 70 des prêts à très long terme de 30 à 35 ans sans taux d'intérêt juste un taux de 0,75% pour et donc avec un différé d'amortissement de 10 ans qui permettent donc d'autofinancer ces programmes de stock public de sécurité alimentaire pour permettre donc aux populations les plus les plus faibles il y en a beaucoup une large partie de la population de pouvoir acheter dans les magasins agréés des produits alimentaires locaux de circuit court donc voilà bon c'est en gros le bon alors et donc aussi évidemment de faire en sorte que dans tous ces projets pour ne pas pénaliser il faudra qu'il y ait toujours un volet redistribution dans les budgets dans les budgets nationaux et dans les budgets régionaux alors et à mon avis il faut au moins attendre une génération avant d'envisager d'aller vers la SLEC il faut d'abord que ce soit un processus bottom up par de la base et non pas top down qui part de donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs donc il faut d'abord renforcer et sur le plan politique avec une redistribution donc des communautés économiques régionales c'est le genre de c'est le genre de débat qu'on ne peut pas conclure on ne peut on peut d'autant moins le conclure que ah oui j'avais pas le bon micro on ne peut on peut d'autant moins le conclure parce que l'objet c'était d'ouvrir un espace d'échange un espace de de mise à plat en fait qu'est-ce que l'accord de partenariat économique et il me semble qu'on a malgré tout réussi à soulever les enjeux importants des APE des APE je suis moins je suis moins satisfait de la deuxième de la deuxième partie c'est à dire de la zone de libre échange économique continentale parce que j'aurais bien aimé qu'on avance un peu plus dans l'ASLEC que les gens comprennent davantage pourquoi il est important non pas dans l'absolu d'arrêter les APR mais parce que si nous voulons l'ASLEC il faut absolument que les APR disparaissent parce que oui parce que c'est un bon lapsus non mais c'est pas un lapsus c'est que c'est que ce sont les accords de partenariat économique régionaux d'accord mais je 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 ne parle pas je ne suis pas du tout j'aime bien le beau pastel pour autant cela ne m'amène pas à taper sur les sur les bon effectivement je pense qu'il faut bien comprendre ça maintenant qu'est-ce que nous pouvons qu'est-ce que nous pouvons faire parce que c'est ça qui est déterminant dans le fond c'est à partir de cette de cette connaissance me semble-t-il ça devrait être une connaissance pour l'action à partir de cette connaissance que pouvons-nous faire depuis la diaspora est-ce que on ne peut pas imaginer je ne sais pas moi aller porter une pétition auprès des autorités européennes puisque nous sommes en Europe pour éventuellement inciter aussi la société civile africaine à elle fait elle fait beaucoup elle fait depuis longtemps et quand j'entends quand j'ai j'ai entendu dire est-ce que qui parle des APE beaucoup de gens parlent des APE au Sénégal mais pas que mais malheureusement ceux qui en parlent n'ont pas l'écoute de ceux qui décident donc voilà il y a vraiment une sorte de voilà de déconnexion de fragmentation des pouvoirs etc on ne peut pas dire qu'on ne parle pas des APE au Sénégal parce que tout simplement moi je me souviens d'une réunion qu'on a eue sur les APE en 1990 1999 avec le responsable de la fondation Frédéric Hébert qui qui finançait la campagne que nous étions en train de faire à ce moment là sur les APE c'est 90 je ne peux pas croire que depuis lors rien n'a été fait et que voilà je pense que c'est une question malgré tout les populations s'y intéressent comme le franc CFA les populations s'y intéressent ne savent pas forcément tous les tenants et tous les aboutissants ne savent pas les implications de 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 ces accords qu'est-ce que ça va changer dans leur vie au quotidien mais mais les gens ils savent quand même qu'il y a des accords entre les européens et les africains et que ces accords ne sont pas profitables pour les africains parce que s'ils l'étaient ils s'en seraient rendus compte depuis fort longtemps et ces accords existent depuis 1963 donc si ces accords devaient permettre quelque chose je pense que les populations qui sont finalement le pouls de 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 la politique de l'économique etc l'auraient senti donc moi la question que je pose c'est celle là qu'est-ce que nous pouvons faire et c'est peut-être la question la plus déterminante à laquelle il faut apporter une réponse nous société civile sénégalaise qui sommes comme on appelle ça la diaspora sénégalaise et puis réfléchir à réfléchir à à à d'autres modèles surtout réfléchir à d'autres modèles parce que si les constats que nous faisons sont justes à savoir que les modèles qui sont développés au jour d'aujourd'hui ne sont pas porteurs de prospérité et de bonheur des africains mais enfin il faut réfléchir à inventer de nouveaux modèles et il me semble-t-il que les APE les LASLEC le France EFA ces grands ces grands thèmes qui sont discutés ici et là pourront être des portes d'entrée pour aller vers des alternatives merci de votre équipe je vous invite à aller de deux côtés excusez-moi pardon les amis ça va prendre juste 30 secondes c'était juste pour remercier en fait ça fait ça fait à peu près un peu plus de deux mois ou presque qu'on a essayé d'organiser de mettre en place tout ceci avec nos camarades de partie et tout et nous nous voulons nous voulons vraiment remercier les personnes qui nous ont beaucoup aidé notamment pour l'obtention de la salle je vais en citer M. Ndoui Khadim qui nous a vraiment aidé pour ça et je vais en citer quelques-uns à nos aînés le grand Kéba grand Tchanar grand Abdou Goudjabi et grand Amai pour le reste voilà nous remercions tout le monde et nous vous disons que ouais Mayacine aussi nous vous disons que nous sommes à côté de vous et nous nous savons tous que nos films patriotiques restent en nous-mêmes et que nous voilà nous espérons continuer à travailler pour le bien du Sénégal nous vous remercions vraiment de votre présence et merci beaucoup merci merci Merci.